Mesdames et Messieurs, bonjour ou bonsoir. Pour l'amour dédié, pour l'amour et la pitié que vous pouvez avoir sur l'handicap physique de notre soeur Issa Si, je vous prie de partager au maximum possible cette vidéo pour pouvoir tousser des bonnes personnes qui ont des moyens et qui peuvent faire quelque chose. Pour pouvoir tousser les autorités de la Guinée, vous allez comprendre tout de suite dans les détails. Avant de continuer cette vidéo, je vous laisse voir un petit reportage sur Issa Si, lorsqu'elle est rentrée à l'université. Cela fait déjà quelques années. Et après, vous allez voir là où elle a soutenu, elle vient de soutenir, elle a soutenu le 6 janvier 2022 et elle est sortie avec mention très honorable. Pourquoi je vous dis cette fille, avec son courage, on ne doit pas l'abandonner. Des ans comme ça, à l'étranger, c'est l'État qui les prend en charge. C'est l'État, c'est automatique. En Europe, en Amérique, les filles comme ça, avec tel courage, non, 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 non. Elle devient une personne heureuse dans sa vie. Suivez et on revient juste après. A 29 ans, Issa Si vit dans un quartier de la banlieue de Conakry. Issa est née avec des handicaps physiques. Elle a pourtant su surmonter son handicap pour en faire un atout. Le fait que je suis née comme ça, j'ai appris depuis l'enfance de travailler ce que je peux. Je suis étudiante à l'université Kofi Annan. Je fais licence 1, la pharmacie. J'ai choisi la médecine. Sinon, la médecine est très difficile. Mais compte tenu mon état, j'ai choisi la médecine pour sauver la vie des autres. C'est la première fois en Guinée qu'une jeune fille avec de tels handicaps atteigne un si haut niveau d'études. Originaire de Dingirei, où elle a passé le baccalauréat l'année dernière, Issa Si est hébergée par un cousin à Conakry. C'est une tante très courageuse parce qu'avec l'état-là, c'est pas facile. Mais elle a eu le courage de continuer jusqu'ici. Aujourd'hui, elle fait Kofi Annan, elle fait la médecine. Tout ce que j'ai à dire, je lance l'appel au gouvernement de nous assister. Parce qu'elle a le courage de faire ses études, la dépense. Et là, on se débrouille. Cette orpheline de père croit en un destin heureux au bout de l'effort. J'ai besoin d'être aidé. Le moyen de déplacement me fatigue très bien. Si vraiment, je gagne les bonnes volontés qui vont m'aider pour le moyen de déplacement. Je trouve Issa quelqu'un qui est beaucoup courageuse. Parce qu'elle ne reste pas sans se voir. Regardez comment elle est, elle n'a pas ses membres au complet. Mais avec tout ça, elle a l'ambition d'avoir ses diplômes au complet. En classe, son handicap l'empêche de suivre le même rythme que les autres étudiants. L'envie de se surpasser est forte chez Issa. Pour elle, la vie est un éternel défi. Youssef Kappa et Issa Asi. A tous ceux qui m'ont guidé constamment avec le professionnalisme durant les six mois d'estase. Introduction. Pour une formation adéquate d'un étudiant de préparateur en pharmacie, il est nécessaire de lier la théorie à la pratique. Ce travail permettra de nous familiariser avec les produits pharmaceutiques. De comprendre les bonnes manières de la dispensation. Mon stage s'est déroulé du 22 mars au 22 août 2018 à la pharmacie du corps. Ce stage a permis non seulement de rehausser mon niveau de formation, du point de vue pratique. Une fille, de son état, regardait bien ses mains et ses pieds, mais avait son handicap physique. Cette fille a eu le courage d'étudier de l'école primaire jusqu'à l'université. Elle ne s'est pas limitée. Elle s'est démerdée aussi à faire des stases dans une pharmacie à Conakry. Elle s'est démerdée aujourd'hui à soutenir. Elle a soutenu le Zédi 6 janvier 2022. Et elle a eu la mention très honorable. Elle a eu la mention très honorable. Et nous connaissons bien notre pays. Après le diplôme, c'est de rester à la maison. Mais voici les gens que vous devez aider. Les responsables, les autorités guinéennes. Dieu vous prie, monsieur le président de la République, monsieur le premier ministre, madame la ministre de la promotion féminine, faites face à cette fille. Les hommes riches, les hommes d'affaires, les opérateurs économiques, les personnes de bonne volonté et d'Issa, c'est originel de Dingral. Ça fait pitié. Vous allez tout de suite voir. Dans cette vidéo, je vais ramener une ancienne vidéo d'elle, un reportage de certains journalistes. Vous allez voir. À l'époque, l'histoire de cette fille, quand elle a commencé l'université, le courage qu'elle a, il y a des filles qui ont les quatre membres au grand complet, mais qui sont dans le fénéantisme. Il y a beaucoup de mendiants dans la rue, elle n'a pas suivi le chemin là. Je sais qu'il y a des hommes, de bonne volonté, qui ont tenté de l'aider, mais ça ne peut pas la faire tirer de l'affaire. Il faut une vraie aide pour cette fille. Celle-là doit être un symbole. Celle-là doit être une référence pour les personnes réduites en Guinée. Je peux dire, je ne sais pas dans l'histoire africaine, si on a une fois vu une fille de tel état, qui a accepté qu'il soit homme ou femme avec son état pareil là. s'il y en a, mais on n'a pas encore vu, une personne qui a accepté d'étudier étant dans de tel état. Mes frères et soeurs, aider Issa, si, les autorités qui l'aiment. Aider Issa, si, les bonnes volontés. Je sais qu'il y a eu des aides, parce que même moi, certaines aides sont passées par moi. Nous reconnaissons tout ça. C'est des personnes de bonne volonté, mais qui n'ont pas de grands moyens. Mais aujourd'hui, après sa soutenance, dans les conditions normales, il faut qu'il y ait des bonnes volontés où l'autorité même doit chercher à trouver une maison pour cette fille. Une maison, flambant neuve. Flambant neuve pour elle. Un véhicule, l'état peut le faire. La trouver, une activité où elle peut gagner sa vie, ça pourra encourager les autres. Prenez dans la caisse de l'état guinéen et de cette fille, s'il vous plaît. Aucun Guinéen ne va s'opposer. S'il vous plaît, Monsieur le Président, c'est pourquoi je vous dis, partagez-moi cette vidéo au maximum possible, pour l'amour de Dieu. Il y a combien de grandes filles qui se promènent dans la nature ? Il y a combien de filles qui travaillent aujourd'hui, c'est de s'habiller, aller provoquer les hommes dans les bureaux. Elle refuse d'étudier, refuse de faire du sourier, mais regardez cette fille dans son état. Regardez bien, elle mérite tout le soutien. S'il vous plaît.